Le ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire Ouna a présidé dans la salle de conférence de son département ministériel Une séance de travail sur la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la préparation des prochaines élections des délégués du personnel au sein des entreprises camerounaises Au sorti de ce moment de réflexion, le ministre a plus ou moins situé la période de la télue des prochaines élections sociales des délégués du personnel dans les entreprises Ces élections sociales auront lieu entre septembre et octobre 2021 Il a de ce pas sollicité toutes les parties prénantes à faire des propositions en vue du déroulement à Monieu de cette haute échéance électorale au sein du monde du travail Vous avez vous-même vu ces derniers temps des entreprises qui d'ailleurs avaient énormément, qui s'étaient énormément opposées à la révision du SMIC à la hausse Certaines de ces entreprises nous ont dit publiquement qu'aucun de leurs employés en 2021 n'avait un salaire de moins de 80 000 francs Ça veut dire qu'il y a des efforts qui doivent être faits Et je vous avais proposé à l'époque une réflexion qui devrait permettre de rehausser le SMIC Mais sans nécessairement, pour faire flamber la masse salariale, sans nécessairement augmenter les hauts salaires C'est ça aussi la solidarité C'est-à-dire que le cadre aujourd'hui qui gagne 300 000, 400 000, 500 000 peut continuer à les gagner Mais l'entreprise peut aussi faire les efforts pour rehausser les bas salaires C'est ça, cette réflexion que je vous avais proposée et que je vous invite à poursuivre aujourd'hui Parce que c'est quand même un souci important qu'on continue de dire que le SMIC est à 36 000 Et que vous venez, en vous opposant de le revaloriser, vous-même dire qu'aucun employé ne gagne tant Il tient de rappeler que ces élections, initialement prévues en mars 2020, avaient été reportées à une date ultérieure suite à la résurgence de la pandémie de Covid-19 Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada